A la une de la presse afrique, Norbert Navarro, la Côte d'Ivoire où le ministre des affaires étrangères, Marcel Montano, a démissionné. Et c'est un vrai coup dur pour le pouvoir. Et oui, tout s'accélère en Côte d'Ivoire alors qu'en raison de l'épidémie, l'exécutif a annoncé hier soir que la réforme du code électoral se ferait par ordonnance. Marcel Montano, auparavant, avait en effet démissionné. Un départ fracassant, estime le site Yéclos et qui n'arrive pas au bon moment, souligne au passage ce journal en ligne. Ce qui vient de subir Alassane Ouattara, c'est une onde de choc, formule Yéclos. Le pied de nez d'A Montano sonne comme un désaveu du choix du candidat du parti qui va laisser des traces en impactant le RHDP, et le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, c'est-à-dire la coalition formée du RDR d'Alassane Ouattara et de quelques autres petites formations politiques. Ce faisant l'écho de la rumeur abidjanaise, selon laquelle le président Ouattara aurait proposé à Jean-Louis Billon, un des principaux dirigeants du PDCI, le poste de ministre des affaires étrangères en remplacement de Marcel Montano, Yéclos affirme que Jean-Louis Billon aurait refusé l'offre qui ressemble à un cadeau empoisonné, laissant Ouattara au pied du mur. Et en tout cas, à six mois de la date prévue pour l'élection présidentielle, c'est un poids lourd du gouvernement qui quitte le navire RHDP Norbert. Oui, Marcel Montano s'étant résolu à claquer la porte du gouvernement, il y a du rififi au sommet de l'État, pointabidjan.net, car ce vieux et fidèle compagnon d'Alassane Ouattara n'admettrait pas le choix du Premier ministre actuel, Amadougou Nkoulibaly, pour la candidature du parti unifié au pouvoir à la succession du président de la République, Alassane Ouattara. Dans son message de démission posté sur les réseaux sociaux, Marcel Montano nulle part ne fait mention du chef du gouvernement actuel, sous la direction de laquelle il travaille depuis 2017, une omission volontaire par laquelle Amadougou affiche son antipathie envers son cadet à la primature, estime Abidjan.net. Et cette démission, en tout cas, ne va pas arranger les affaires du président Ouattara Norbert. Oui, c'est bien l'avis d'Abidjan.net, qui remarque ainsi que la démission de Marcel Amadougou va affaiblir un empoint douté. L'équipe d'Alassane Ouattara a laissé pour tenter de lui succéder et continuer à gouverner la Côte d'Ivoire après lui, car avec le départ de ce vieux connaisseur, le mur de la case est fissuré. Au Burkina Faso, voisin, le journal Le Pays n'écrit pas autre chose en soulignant que le moins qu'on puisse dire, c'est que la démission du désormais ex-ministre des Affaires étrangères n'est pas pour renforcer la cohésion et la sérénité au sein de la famille RHDP, ce, d'autant que l'homme n'est pas n'importe qui. Pour ce quotidien ouagalais, le président Alassane Ouattara devrait plus travailler à rassembler ses collaborateurs et le pays subodore que l'opposition ivoirienne à présent rit sous cap. Dans la presse également, bien évidemment, le coronavirus qui gagne du terrain en Afrique, y faisant monter l'angoisse, Norbert. Il gagne du terrain, oui, il fait monter l'angoisse. Au regard de la propagation du coronavirus en Afrique, le journal Burkinabé Ouakatsera prévient que l'heure est plus que jamais à la mise en garde contre le mot tant redouté, le mot peur. Et pour se bien faire comprendre, ce quotidien ouagalais raconte l'histoire de la peste en route vers Damas et qui croisa la caravane d'un chef dans le désert. « Où vas-tu si vite ? » demande le chef. « À Damas, j'ai l'intention d'y prendre mille vies », répond la peste. Au retour de Damas, la peste croise de nouveau la caravane. Le chef lui dit « Ça n'est pas mille vies que tu as prises, c'est 50 000 ». Et la peste lui répond « Non, j'ai bien pris mille vies, c'est la peur qui a pris le reste ». Alors Ouakatsera en conjure ses lecteurs, l'Afrique ne doit pas tomber dans le piège mortel de la peur.